Dans l'épisode précédent, Lucas est sorti du commissariat de police après ses mésaventures. Maintenant, il est chez Anna, en train de manger. Elle allait lui dire quelque chose de très intéressant. Si tu n'as pas entendu le premier épisode, écoute-le et reviens ici après. Prêt pour découvrir le deuxième épisode ? Ça y est, quel est le point de grammaire que tu verras ? Je te parlerai du futur proche et du futur simple, les deux temps principaux pour parler de projet. En avant ! Il est 20h30. Anna vient d'inviter Lucas à rentrer chez elle. Il faut absolument que je te raconte. Comme tu n'as pas encore trouvé de travail, ça devrait te plaire. Ah, vas-y, raconte. On est en janvier et quelque chose va commencer en février. Et... Oh, tu en mets du suspense ! Sois pas pressé. Alors, en fait, comment dire ? Je ne t'ai pas trouvé du travail. Mais presque. Ah, dis-moi, c'est quoi ? Une formation pour devenir électricien ! Électricien ? Mais je ne pourrai jamais être électricien ! Mais si, je suis sûre que tu pourras. Mais non, mais non ! De un, je n'ai jamais été manuel. Et de deux, il me semble qu'il faut certaines connaissances en physique. Et je n'ai pas ces connaissances. Mais attends, c'est une formation ! Et c'est quoi le but d'une formation ? C'est pas d'apprendre ? Euh, si, si, tu as raison. Il faut que tu te bouges ! Je te vois déjà avec une petite camionnette blanche. Tu répondras au téléphone. Lucas et Lec, que puis-je pour vous ? Tu réparas les pannées électriques chez les petites mamies. C'est certain, tu auras beaucoup de travail. Au fond, pourquoi pas ? Comment je peux m'y inscrire ? Lundi, tu vas faire un saut au centre de formation pour prendre un dossier d'inscription. Ensuite, tu vas aller à Pôle emploi pour le plan de financement. D'accord, je le ferai. Qui sonne ? Je vais ouvrir. C'est vrai ça, qui sonne ? Mais avant, analysons un peu comment les deux temps du futur ont été utilisés. Pour commencer, rappelons qu'en français, quand les temps sont au futur proche, on parle soit de projets futurs ou d'événements immédiats. Regarde ces exemples. Anna a dit ces différentes phrases. Quelque chose va commencer en février. C'est un projet. Tu vas faire un saut au centre de formation. C'est un projet. Tu vas aller à Pôle emploi. Là aussi, c'est un projet. Lucas lui a dit, je vais ouvrir. C'est un événement immédiat. Note bien ceci. Tu peux utiliser le futur proche, même si le projet est loin dans le futur. Par exemple, dans 5 ans, je vais aller au Japon. Autre précision. Tu as noté comment on conjugue au futur proche ? C'est le verbe aller au présent, plus le verbe à l'infinitif. Maintenant, le futur simple. On l'utilise pour exprimer 5 idées. Faire des prévisions, comme pour la météo. Faire une promesse. Donner des directives. Exprimer un refus catégorique. Indiquer un programme. Voyons les phrases au futur simple. Lucas a dit, « Je ne pourrai jamais être électricien. » C'est un refus catégorique. D'accord, je le ferai. C'est une promesse. Anna, de son côté, a dit « Tu répondras au téléphone. » « Tu répareras les pannes électriques. » Tu auras beaucoup de travail. C'est des prédictions. Dans tous ces exemples, on note une certitude avec le futur simple. Rappel de conjugaison. Pour les verbes réguliers, c'est l'infinitif plus la terminaison du futur simple. Pour les verbes irréguliers, bon courage ! Tu as compris ? Voyons ça. Je te propose trois situations et tu trouves la bonne réponse. Tu es prêt ? Première situation. Un ami veut t'inviter au resto. Tu ne veux vraiment pas. Tu réponds avec le verbe « venir » à la négation de façon catégorique. Non, je ne viendrai pas. Deuxième situation. Tu expliques à un ami que tu manges dans 5 minutes. Je vais manger. Dernière situation. Un ami te demande de l'appeler la semaine prochaine et il doute que tu le fasses. Tu veux le rassurer. Tu utilises le verbe « appeler » et le moment « mercredi » à 18h. Je t'appellerai « mercredi » à 18h. Voilà pour les exemples. À la fin de l'épisode, on se retrouve. Je dois te parler de quelque chose. Alors, qui sonne à la porte ? Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Je n'ai plus de lumière chez moi. Euh, oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Hé, Lucas ! Première panne électrique à réparer. Euh, ouais, je suppose. Pourquoi cette petite mamie n'a plus de lumière ? Dans le prochain épisode, Lucas va essayer d'arranger ça et ça sera l'occasion de voir le subjonctif. Si tu as aimé l'épisode, like la vidéo, abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. Tu as certainement noté beaucoup de mots nouveaux et d'expressions nouvelles. Tu peux les retrouver dans le lien exercice en description. Ça sera l'occasion de les apprendre et de tester ta compréhension. Et si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage du français, regarde les autres vidéos que l'on propose. Suis-nous sur Instagram. À très vite !